... Bien entendu, la scénographie a dû être réadaptée, le tout un tout petit peu recentré, comprimé, compressé. Et surtout, ce qui est important et fort au théâtre, c'est de se rendre compte de la force que les cintres et que les murs du théâtre contiennent. Tout le travail qu'on essaie de mener, c'est la langue, c'est un travail sur la langue, sur la densité, la dynamique d'une langue de théâtre, ou de la littérature en l'occurrence. Et c'est vrai que le contenant d'un lieu de théâtre aide à mettre un zoom et un gros plan vraiment sur le texte. Je ne sais pas si elle a été rarement montée, et je pense que c'est une œuvre extrêmement complexe, riche, dense. J'ai l'impression qu'elle est importante aujourd'hui à entendre, cette histoire, ce que l'œuvre véhicule d'éthique, de brisure, de violence, de cruauté, d'injustice et de sensation de liberté extrême, tout en étant contraint par ce libre arbitre qu'on nous donne. Voilà, cette chose-là est profondément actuelle, cette sensation qu'on a été un peu abandonné et que si on se rattachait à un dieu ou à une religion, on serait peut-être aidé mieux. Cette question résonne très fort, et je pense qu'elle est importante à entendre aujourd'hui au théâtre, c'est-à-dire portée par des êtres incarnés. Et puis en fin de compte, tout ça n'a plus grand-chose à voir avec cet être bizarre et un regard. C'est marrant cette image quand même. C'est pas de Célepski, mais c'est très drôle.